Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une collaboration avec AliExpress pour l'anniversaire d'AliExpress du 28 mars. Pendant toute la durée de l'anniversaire, il y aura des promos jusqu'à 70% et dans la description je vous proposerai quelques codes de réduction si vous décidez d'acheter des produits sur AliExpress et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de promos. C'est la seconde fois que je fais une vidéo pour l'anniversaire d'AliExpress, donc c'est toujours le même principe, on a des milliers de coupons à récupérer, des réductions jusqu'à 70%, je vous mettrai tout dans la description et donc on commence, vous l'avez vu, avec ces produits, 7 produits que je vais vous présenter dans cette vidéo rapide. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale avec des produits uniquement audio, avec des micros, des casques et surtout des produits vraiment pas chers. Je vous propose 7 produits, les 7 produits ont coûté 250 euros. Dans cette vidéo je vous donnerai mon avis sincère, alors il ne faut pas oublier non plus, ce sont des produits d'entrée de gamme, notamment un casque à 17 euros, des micros qui coûtent une vingtaine d'euros, vous n'allez pas forcément avoir un son exceptionnel. Et je commence tout de suite cette vidéo avec le SL40X, c'est ce modèle-là, alors il existe deux modèles, le SL40 et le X, le X est un petit peu moins cher, le X40 lui embarque un port casque supplémentaire, donc si vous voulez écouter pour avoir un retour, ça c'est pratique. Il est livré avec un câble XLR vers XLR, puisqu'on a une sortie XLR sur ce micro, et il est livré avec cet adaptateur de filetage 5.8 vers 3.8. D'habitude j'utilise le Shure MV7 qui coûte quand même 250 euros contre 33 euros sur celui-ci, et je trouve qu'au niveau qualité audio, franchement, on s'y retrouve. Alors il y a quand même quelques avantages au Shure MV7, notamment ce port micro USB qui permet de relier directement le micro sur votre ordinateur, vous allez gagner en gain, car vous l'entendez ici, là j'utilise un câble XLR vers USB-C que j'ai acheté en plus, pour le relier à l'ordinateur, et vous voyez que le gain, alors qu'il est poussé au maximum, au niveau volume sonore, ça pourrait être un petit peu mieux. Alors vous le constatez, il y a quand même quelques pops de temps en temps, vous devez l'entendre à mon avis, vous pouvez mettre un filtre anti-pop, ça coûte une quinzaine d'euros, une dizaine d'euros, et vous voyez, pop 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 pop, il y a quand même une petite différence. Sachez que, en gros, avec le Shure MV7, vous avez le même problème, il n'y a pas de filtre anti-pop intégré. Chez Shure, il faudra monter en gamme, en tout cas, sur des micros qui coûtent à peu près 200 euros de plus, pour avoir un filtre anti-pop intégré. Autre point noté, il ne faudra pas bouger beaucoup avec ce micro, dès que vous allez commencer à vous éloigner, vous n'entendez plus grand chose, que ce soit à gauche, à droite, ou même si vous vous reculez, on n'entend plus grand chose, donc il faut vraiment être quasiment collé, comme les animateurs radio, à leur micro. Sachez quand même qu'avec le Shure MV7, on retrouve cette même configuration, d'ailleurs, on va le tester tout de suite. Et me revoici donc, cette fois-ci, avec le Shure MV7. Alors, on va faire quelques tests, les mêmes, le test de pop 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 pop, vous voyez, donc là, on entend le pop, je suis obligé de mettre un filtre anti-pop pop 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 pop, donc là, c'est quand même un petit peu mieux. Si je m'éloigne, pareil, vous n'allez plus vraiment m'entendre, il faut que je sois bien collé au micro. Si je me décale sur la gauche, si je me décale sur la droite, pareil, là, on va avoir une perte de gain. Donc, sachez qu'en plus, là, j'ai monté le gain au maximum. Je trouve que les deux, en tout cas, se ressemblent. Le côté finition, on a vraiment quelque chose de très bien fini pour le SL40X, idem pour le Shure MV7, mais pour la différence de prix, je trouve que pour commencer sur YouTube, commencer sur TikTok ou faire un petit peu de podcast amateur, je trouve que ça suffit amplement. Donc, je vous conseille fortement ce micro pour commencer si vous n'avez pas forcément un gros budget. Et on continue avec une marque que vous connaissez forcément, c'est le nouveau qui fait ça, ce sont ses lunettes connectées. Alors, connectées, c'est un grand mot, plutôt des lunettes Bluetooth, tout simplement. Vous les reliez à votre téléphone et vous allez pouvoir diffuser des musiques sur les deux haut-parleurs qui se trouvent juste ici. Alors, si je vous parle de ces lunettes, c'est qu'il y a quelque temps, j'avais testé d'autres lunettes bien plus chères qui coûtaient une centaine d'euros. On pouvait les personnaliser au niveau de la couleur des verres, au niveau de la monture. Là, c'est vraiment ultra basique. Il y a un bouton, point, c'est tout. On peut mettre en pause, on peut mettre en lecture, mais on ne fera pas plus avec ces lunettes. Mais elles ne coûtent que 25 euros. Alors, ces lunettes, on ne va pas se mentir, sont vraiment très basiques, mais je les trouve assez confortables, en tout cas, à l'utilisation. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Autre point soulevé, c'est la sécurité, évidemment. Le constructeur n'en parle pas beaucoup. J'imagine qu'il n'y a pas de grosse protection anti-UV avec ces lunettes. Généralement, il faut aller un petit peu plus cher que 25 euros. En tout cas, faites très attention à ne pas les utiliser sans doute trop. En plein soleil, c'est sans doute pas fait pour. Et puis, autre point notable, ce ne sont pas des lunettes à conduction osseuse. C'est simplement des haut-parleurs qui se trouvent juste ici sur les côtés. Donc, votre entourage va entendre tout ce qui se passe avec vos lunettes. À 25 euros, il ne faut pas s'attendre à un son exceptionnel, évidemment. Il n'y a pas trop de basses, mais en tout cas, le son est correct. Je trouve que si vous êtes dans votre jardin en train d'écouter un petit peu de musique comme ça, c'est plutôt sympa. Donc, je vous conseille également ce produit. On reste dans les produits basiques avec ce casque. Et c'est encore Lenovo qui fait ça. Et le prix de ce produit, c'est 17 euros. Donc, à 17 euros, dans l'audio, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. On a quand même un casque qui est assez confortable, qui va pouvoir s'étirer, ça, évidemment. Malgré le fait que l'arceau ne soit pas très rembourré, on va dire, je le trouve quand même assez léger. Donc, on peut le porter pendant plusieurs heures sans trop de soucis. Et puis, il épouse bien la forme de l'oreille. Donc, côté confort, c'est plutôt pas mal. Maintenant, côté son, c'est là où ça pêche un petit peu. On a quelque chose. Alors, on n'a pas trop de basse. On ne va pas se mentir. Les voix sont un petit peu étouffées. Et je trouve qu'il y a un petit peu trop d'aiguë. Donc, on n'a pas un son vraiment flat comme on pourrait attendre d'un bon casque. C'est vraiment un casque très basique. Il est quand même Bluetooth. Il est donc livré avec un câble filaire. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser en filaire en 3.5 vers 3.5. Il y a un bouton volume plus, un bouton volume moins, un bouton on-off. Vous allez pouvoir passer la piste. Mais c'est tout. C'est vraiment très basique. Donc, ça reste du basique un petit peu comme le produit précédent. C'est correct sans plus. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à un son génial. Ce n'est pas avec ça que vous allez profiter de musique. C'est vraiment un casque d'apport. Autre produit audio, c'est celui-ci. Et c'est vraiment un coup de cœur. C'est le Xiaomi Redmi Bud 5 Pro des écouteurs intra. À un prix franchement imbattable. 60 euros à peu près. Alors, celui-ci, c'est vrai que sur Amazon, je l'ai eu beaucoup plus cher. Mais là, je l'ai acheté à 61 euros sur le site d'Ali Express. Je vous avoue qu'il faudrait une vidéo complète pour parler de ce produit. Mais ici, on va être un petit peu plus rapide. Donc, c'est un boîtier standard. On recharge en USB-C. On va recharger trois fois les écouteurs. Et les écouteurs ont une durée d'écoute à peu près de 10 heures. Donc, en gros, le constructeur annonce 38 heures. C'est énorme d'écoute avec ce produit. Alors, si je ne suis pas complètement fan du design du boîtier avec ses reliefs, notamment, je suis complètement accro à ce design, à cette ergonomie de ces écouteurs. Sans doute les plus confortables que j'ai pu tester. D'ailleurs, sur leur site, ils en parlent. Ils expliquent qu'ils ont fait pas mal d'études pour trouver la forme parfaite, en tout cas, qui s'adapte à la plupart des personnes. Et je le trouve ultra confortable. Et surtout, confortable, mais qui tienne bien. Donc, vous pouvez courir avec. Il n'y a pas de problème. Les Buds 5 Pro embarquent un mode transparence, embarquent un mode ANC. Je vous avoue qu'il est quand même moins bien que les Airpods Pro de seconde génération. Il est bien, mais sans plus. Ce qui est très bon là-dessus, c'est la qualité d'écoute. C'est très dynamique. Il y a beaucoup de précision. Donc, franchement, pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment génial. Je trouve que la qualité audio équivaut facilement aux Airpods Pro de seconde génération. Alors, évidemment, le désavantage par rapport aux Airpods Pro de seconde génération, c'est qu'il n'y a pas tous les services Apple autour de ça. Bon, c'est un choix. Mais en tout cas, sachez que c'est quand même 4-5 fois moins cher que les Airpods Pro de seconde génération. Pourquoi aujourd'hui je vous propose de tels écouteurs ? Ça faisait très longtemps que je ne vous en avais pas proposé. Alors déjà, on est dans une thématique audio, donc ça se tient. Et puis surtout, les Airpods Pro de seconde génération que j'avais depuis un moment me convenaient très bien. Mais je trouve que depuis un moment, il y a des petits soucis. Notamment, ils vont s'arrêter tout seuls. Ce n'est pas la première fois que j'ai des soucis avec les Airpods. Je ne trouve pas que c'est forcément très fiable. Et souvent, avec des marques moins chères, on a quelque chose d'aussi fiable. En plus, ceux-là, comme les Airpods, vous allez les retirer de l'oreille. Ça va s'arrêter automatiquement. Vous remettez, vous reprenez la lecture. Donc ça, c'est aussi un plus. Donc vous l'avez compris, un gros coup de cœur pour les Xiaomi Redmi Bud 5 Pro. Donc je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. Vous ne serez sans doute pas déçus pour le rapport qualité-prix. On continue ce test avec ce micro-lavalier qui est juste ici. Alors c'est Boya qui fait ça. Vous connaissez peut-être la marque. L'avantage de ce produit, c'est que non seulement il est USB-C, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le brancher directement sans aucune installation sur votre dernier iPhone 15. Et puis l'autre avantage, c'est surtout qu'il est livré avec deux micros. Donc c'est idéal si vous voulez faire plusieurs, enfin, si vous voulez faire des interviews avec ce micro. Je trouve que la portée est vraiment très bonne. Alors évidemment, je ne vais pas me mettre à 200 mètres pour ce type de vidéo. Ça n'a aucun intérêt. Mais pour quelques dizaines de mètres, aucun problème, pas de parasites. Donc ça, c'est vraiment très bon. Autre point intéressant, c'est qu'il a un bouton qui est juste ici, qui permet donc d'activer un filtre. Alors si vous avez des bruits parasites, donc là, je l'ai activé. Bon, il n'y a pas énormément de bruit pour le moment. Mais normalement, là, vous n'entendez pas grand-chose. Voilà, donc là, actuellement, la réduction de bruit n'est pas activée. Je l'active. Voilà, il y a des voitures qui sont en train de passer. Pas mal de voitures d'ailleurs. Donc voilà ce que ça donne lorsque la réduction de bruit est activée. Donc là, on entend qu'il y a un avion qui passe. Voilà, j'active le filtre bruit. Donc il y a un avion qui est juste en haut. Voilà donc ce que ça peut donner avec le filtre activé. Et qui dit audio, dit micro, évidemment. Et je vous ai volontairement choisi vraiment des micros entrées de gamme pour voir ce que ça donnait. Donc ça coûte une vingtaine d'euros. Ce sont deux micros sans fil. On peut les recharger avec l'USB-C. Donc il y a un câble qui est fourni. Il y a un bouton d'allumage juste ici. Vous allez pouvoir les utiliser de façon indépendante ou les deux en même temps. Et puis de l'autre côté, il y a le récepteur. Le récepteur avec son antenne qui est juste ici. Et c'est livré avec un adaptateur jack. Ici on a un gros jack. Ici on a un mini jack. Donc vous allez le brancher n'importe où à une enceinte. Et c'est parti, vous allez pouvoir enflammer la piste dedans. Alors enflammer, c'est peut-être relatif tout simplement parce qu'on est sur quelque chose d'assez basique. On a des micros qui n'ont pas un gros gain. Donc il faudra vraiment parler juste à côté pour sortir quelque chose. Maintenant, ça peut faire l'affaire pour certaines occasions. Pour rigoler, pour discuter, un mariage, pourquoi pas. Mais c'est pas du tout un micro professionnel. Alors écoutez maintenant ce que ça donne avec mon enceinte 40 watts. Petit test de son. Un, deux, un, deux, un, deux. Petit test, petit test. Le gain n'est pas très élevé. C'est-à-dire que j'ai beau parler, c'est à peine plus fort. Bon, c'est une enceinte 40 watts. Donc il faudra vraiment avoir une grosse enceinte pour en sortir quelque chose. Voilà, donc je voulais vous présenter au moins ces deux micros. C'est plus pour la rigolade, pour autre chose. Mais bon, ça peut servir dans certaines circonstances. Et du coup, j'enchaîne sur le dernier produit. C'est cette enceinte, alors qui coûte une quarantaine d'euros pour 40 watts. Donc ça fait 1 euro le watt. Point positif, c'est qu'il y a les Bluetooth, il y a une batterie intégrée. Et autre point positif, c'est son design. Moi, je le trouve assez sympa. Ça passe partout. Vous avez possibilité de jumeler une autre enceinte avec celle-ci. Puis à l'arrière, on a quelques connectiques. La possibilité de mettre une clé USB ou même une carte micro SD pour utiliser la partie audio. En plus de son design arrondi, les finitions sont très bonnes. Et puis, on a sur les côtés, donc ces petites LED, là, c'est assez sympa la nuit. Ça reste, somme toute, du grand classique. Et puis, côté son, alors, il y a un booster de basses. Alors, ça écrase un petit peu les basses. Moi, je ne suis pas trop fan. Ça dépend. Je trouve que, en tout cas, si on n'utilise pas, on a quand même quelque chose d'assez plat, voire un petit peu trop aigu. Donc, c'est peut-être pas mal pour une musique d'ambiance juste à côté. Mais vraiment, pour un audiophile, il faudra passer son chemin. L'enceinte à type PXI, ça résiste aux projections d'eau. Donc, ça va être très sympa au bord d'une piscine, dans un jardin ou même pour sonoriser une petite pièce. Sur ce produit, on a un rapport qualité-prix qui est assez correct. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose d'entrée de gamme. On n'a pas non plus du haut de gamme dans le son. On a quelque chose qui vaut 40 euros. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces différents produits audio. Donc, il y a vraiment de très bonnes surprises. D'autres qui le sont un petit peu moins. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir dans la description si certains produits vous intéressent. Il y a des bons prix en ce moment. Et moi, je vous dis à très bientôt.